Musique 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 Mardi 6 avril 2021, bonsoir à toutes et à tous, dans l'émission Le Rendez-vous de Sénégal 7. Le Rendez-vous de Sénégal 7, l'émission Boulena accompagne les sites préférés du Sénégal 7, des traités d'actualité pour la culture, environnement, politique et sociologie. A chaque fois, je vous souhaite que je vous souhaite d'avoir un item et que je vous souhaite d'avoir un petit éclairage par rapport à l'acteur de l'Oye Réoubi. Le moteur aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Pahassan Nasek, journaliste, agent conseil. Salam alaikum Pahassan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Rahmatullah. Barakatuhu. Ya Sayda, maïla n'y a pas de bâk. Maïla faye. Bâk bâk bâk. Maïla n'y a pas de 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 bâk. Bâk. Maïla n'y a pas de bâk. C'est une bonne lecture que vous avez fait dans ce discours que le président de la République servait à la population sénégalaise. J'ai vu ce qu'il y a de l'intention. J'ai vu ce qu'il y a de l'intention. J'ai vu ce qu'il ne peut pas être indifférent. Mais la première fois, on a vu, depuis les petites histoires, on a vu des déclics, des réactions. J'ai compris, c'est ce qu'il disait. Après son second discours, j'ai vu ce qu'il y a de l'intention. Mais qu'il tente vraiment sur les jeunes, la jeunesse. Je vais nous sentir quelqu'un qui veut être décisif. Mais sauf que moi, j'ai vu quelqu'un de très esselé. Pourquoi ? Parce que je suis dégoulée, vraiment sans prétention. Je suis dégoulée. J'ai vu les limites et tout. Je l'ai vu. Qui dit ça ? Il y a de l'intention. C'est l'impression que j'ai eu. J'ai eu le droit. j'ai cette impression que le président c'est comme s'il était entre le marteau et l'enclure comme quelqu'un qui se cherche qui se dit ok je fonce sur ça mais qui en fait semble se perdre et revient pour dire je vais foncer sur ça combien d'agences a-t-on mis en place à une pêche d'air c'est-à-dire toutes ces structures soi-disant pour financer les jeunes par-ci par-là parce qu'il faut que nous sommes ligués une pléthore d'agences c'est-à-dire qu'on est contre des directions qui a eu département ministériel depuis l'arrivée des libéraux autant de à penser qu'il fallait éclater les choses pour donner plus de résultats beaucoup plus efficients mais après ça a produit le contraire on a une pléthore d'agences avec des budgets en infini à ces budgets-tu-vor après on se retrouve à devoir le ministère qui a fait un travail qui a été téléscopé d'agences c'est-à-dire je donne un exemple basique casé tout petit à bléard d'agences pour nous l'intention pour nous mais casé tout petit c'est quoi c'est presque presse colère jardin d'enfants jardin on va dire crèche on va dire mon parti peut-être qu'on a fait mais 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 j'ai pensé l'intention c'est-à-dire on se perd et on doit reprendre encore repartir à zéro sur le développement c'est comme si on a échoué on va redémarre alors que le réel problème de question de Halis presque 450 milliards pour qu'on y 350 milliards 150 milliards 80 milliards c'est-à-dire les téléscopés sont les télés si on a vu ce n'est pas le problème du Sénégal ce n'est pas un problème d'emploi le Sénégal a un problème d'environnement socio-économique ce qui est ce qui est que si on a tous les emplois supposons on va créer des emplois on va faire des formations et etc mais si on a fait les formations après formation mais qu'est-ce qui suit qu'est-ce qui doit suivre l'égal mais qu'est-ce qui doit l'égal dans un environnement tout est éclaboussé l'environnement c'est-à-dire 18% alors que 12% il doit être 10% il doit être décisif pour que vous les pays de l'union ouest monétaire ouest africaine vous n'êtes pas décisif vous ne décidez pas sur votre monnaie sa halis si sa banque centrale qui lui garantit elle a gagné 500 milliards d'euros sur sa halis par an les 14 pays francophones il est à l'élec après ils vont leur donner 100 milliards d'aide de fonds d'aide à l'élec donc dans ce environnement il ne faut pas créer un emploi ce n'est pas possible c'est-à-dire que tu vas y aller mais tu vas y aller alors qu'aujourd'hui il faut faire la grande bataille c'est comment faire pour asseoir une économie nationale crédible l'économie qui est c'est le téléphone c'est le courant c'est le temps c'est le souffle à gauche et à droite ce qui est grave le foncier sénégalais il est à l'élec il est à l'élec après on nous dirait non c'est des investisseurs qui viennent mais attends alors que aujourd'hui le souffle que tu as dit le souffle c'est le souffle 75% sénégalais il y a 25% il y a un homme il y a un homme mais il y a un homme il y a un homme il y a un homme c'est-à-dire que les gens qui ont l'élec de la pomme de terre chez nous il y a un homme 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 et ils n'ont pas emploié presque sénégalais ils ne sont pas mais ils vont venir ces populations ils sont inadmissibles dans le environnement son élec c'est un emploi ça va moi je suis douté fort mais j'ai un doute c'est-à-dire que j'ai écouté le président j'ai senti qu'il y a quelqu'un qui a l'intention de faire mais j'ai senti quelqu'un qui sait qu'on ne doit pas le faire comme il faut et qu'on doit le faire pour qu'il y ait pour qu'il y ait qu'il y ait qu'il y ait l'objectif l'objectif les objectifs du président l'objectif ou les objectifs des populations sénégalaises c'est le même mais pas à son sur ce cas de figure est-ce que nous nous devons dire que mieux vaut que jamais parce que nous nous entendons le président de la république si à y en phrase nous nous savons que nous devons dire que nous devons dire la lutte contre le chemin des jeunes nécessite aujourd'hui un nouvel élan en raison de la crise économique qui attaque tous les pays du monde après nous devons dire par rapport à la réunion sur le conseil présidentiel qui m'a organisé le 22 avril la priorité pour nous financer le programme d'urgence à l'insertion sociologie et économique c'est la priorité de la terre si nous devons dire c'est la priorité de la réunion de l'insertion de l'insertion de la réunion est-ce que le président n'est pas en train de se rectifier sur le coup rectifier sur le coup moi je dis dégueulasse je dis qu'on sent quelqu'un qui veut faire meilleure approche méthodologique qui lui pose un problème c'est mon problème voilà c'est-à-dire c'est compliqué aujourd'hui tant que nos états comprennent que nous avons des terres arabes Maroc Israël c'est les pays de nos nous avons des terres mais on ne parvient pas c'est-à-dire qu'on mette les conditions pour que les gens viennent de l'insertion mais qui sont dans un homme dans un autre qui est-à-dire qui est-à-dire qui est-à-dire si aujourd'hui moi je suis spécialiste des plantes je suis en faculté des sciences qui ont des choses que je me demande mais je suis en état avec des financeurs il faut aller vers le nord vous pouvez faire quelque chose là-bas je pense Richard Rousseau etc mais toutes ces zones-là sont les zones qui ont une richesse si vous prenez la vallée du fleuve vous prenez la casamasse vous prenez le centre du pays le ferlot c'est extraordinaire le Sénégal mais pourquoi empêcher nos jeunes de travailler dans les familles parce qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas ou qu'il n'y a pas est-ce que nos jeunes sont formés à ça aussi mais avant que vous formez ces jeunes pour cela c'est qu'il faut qu'ils devraient former prêts pour cela aujourd'hui nos autorités sont les conditions pour que cette formation là ait une avenue mais si ils ne peuvent pas les aider mais ce qu'ils devraient les aider c'est ce qui est qui est c'est qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas mais ce qu'ils disent c'est logique c'est qu'il n'y a pas les sénégalais nous devons nous poser la question pourquoi il n'y a pas de la car il parle de la route de l'aluminium pourquoi on ne peut pas nous au Sénégal en Afrique avec des rampes de développement mais est-ce qu'aussi au-delà du président Makissal Pahassan le problème de tous les présidents qui ont même succédé avant le président Makissal parce qu'Abdoulaye Wad malgré l'effort qu'il a défendu par rapport à l'emploi de la jeunesse il a défendu un aveu d'échec Abdou Diouf aussi la même chose donc est-ce que nous pouvons nous dire que cette république parle jeunesse aussi la république peut échouer ou les chefs d'état qui ont eu administri ce pays là mais si on se dit la vérité crue telle qu'elle est on se rend compte qu'on nous empêche d'avancer qui est ce on ? il n'est pas impersonnel ce on là c'est qui qui a un intérêt qui a un intérêt à nous qui a un intérêt qui a un intérêt qui a un intérêt etc., 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 etc.